Salut à tous, aujourd'hui on passe à table avec Namiji, la suite spirituelle de Tokaido. Il ne s'agit pas d'une extension mais bien d'un tout nouveau jeu, évidemment imaginé par Antoine Bozat, illustré par Nayad et édité par FunForge qui sponsorise cet épisode. Allez, monté à bord ont partillonné les côtes japonaises. Que vous ayez déjà marqué le long de la route du Tokaido ou que vous découvriez la série, vous êtes aujourd'hui invité à un nouveau voyage tout aussi zen et relaxant. Cela se passe cette fois sur l'eau aux abords de l'archipel nippon. Dans Namiji, les joueurs mènent leur barque à leur rythme en planifiant des arrêts stratégiques pour profiter au mieux de leur virer en mer. Ils marqueront des points en fonction des poissons et des crustacés qu'ils auront pêchés, des animaux marins qu'ils auront admirés durant la journée ou même des offrandes qu'ils auront donné à la mer. A la fin du voyage, lorsque tout le monde sera rentré au port, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Avant de commencer à jouer, placez le plateau de jeu au centre de la table. Mélangez séparément les cartes ponton, les cartes rochers sacrés et les jetons filés, puis formez trois pioches face cachée aux endroits indiqués sur le plateau. Mélangez ensuite tous les jetons poissons et placez-les face cachée dans la section indiquée du plateau pour former un banc de poissons. Placez tous les jetons crustacés, crabes et crevettes dans le sac. Triez ensuite les cartes panorama par type, dauphin, pieuvre et baleine, et par valeur, tous les un au-dessus, puis tous les deux, puis les trois, et ensuite suite. Placez chaque pile sur les emplacements appropriés du plateau. Les trois cartes bonus panorama ainsi que les jetons d'arrivée peuvent être placés à côté du plateau. Donnez à chaque joueur un plateau bateau de la couleur de son choix. Chaque joueur reçoit aussi un pion bateau et un pion score de la même couleur. Placez les pions bateau le long du ponton de départ dans un ordre complètement aléatoire. Les pions score sont quant à eux empilés sur la case 0 de la piste de score. Enfin, donnez à chaque joueur quatre jetons offrandes qu'ils doivent placer sur leur plateau bateau aux emplacements prévus à cet effet. La mise en place est désormais terminée, il ne vous reste plus qu'à choisir un sens de parcours pour la partie, horaire ou antihoraire. Dans Amidji, les joueurs suivent tous le même parcours sur lequel ils ne peuvent aller que de l'avant, impossible pour eux de faire marche arrière. A son tour, un joueur doit avancer son bateau vers n'importe quel emplacement libre, mais il n'est pas obligé de s'arrêter au prochain emplacement libre, il peut choisir de prendre un peu d'avance sur les autres. Lorsqu'il s'arrête quelque part, un joueur obtient le bénéfice lié à cet emplacement et nous verrons dans un instant lesquels sont-ils. Il y a deux choses importantes à savoir. D'abord, c'est toujours aux derniers joueurs sur le parcours de jouer, ce qui signifie que tant qu'un joueur reste derrière, c'est toujours à lui de jouer. L'autre chose à retenir est que les stations sont pour la plupart des stations simples, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent accueillir qu'un joueur à la fois. Certaines sont toutefois des stations doubles, mais leur second emplacement n'est accessible que lors des parties à 4 ou 5 joueurs. Dans cette configuration, le premier joueur à arriver dans une station double se place toujours sur l'emplacement qui longe la route maritime. Si un second joueur venait à s'arrêter là, celui-ci se placerait sur l'emplacement le plus éloigné du parcours. Il serait alors considéré comme étant derrière le joueur placé directement sur la route, ce qui a un impact sur l'ordre des tours des joueurs. Vous savez tout, voyons donc les effets des différentes stations. En vous arrêtant sur une station pêche à la ligne, prenez n'importe quel poisson, face visible ou face cachée, du banc de poisson sur le plateau. Au début de la partie, tous les jetons sont face cachée. Si pour une raison ou une autre le poisson pêché ne vous plaît pas, il est possible de le relâcher en le replaçant face visible dans le banc de poisson. Sinon, le poisson est directement placé face visible dans le casier de votre bateau. Il y a quelques règles de placement à respecter que nous verrons dans un instant. En plus du poisson pêché, vous devez obligatoirement révéler face visible un autre poisson parmi tous les jetons face cachée du banc de poisson. La station pêche au filet permet de récupérer d'un coup deux poissons identiques. Piochez le premier jeton filet de la pioche et placez-le dans votre casier en respectant les règles de placement. Là encore, si les poissons ne vous plaisent pas, replacez simplement le jeton sous la pioche face cachée. Je pense qu'il est maintenant temps de parler de ces fameuses règles de placement des poissons dans le casier du bateau. Le premier poisson ou le premier jeton filet pêché doit obligatoirement recouvrir la case en haut à gauche du casier. Tous les poissons suivants doivent être adjacents à au moins un autre poisson déjà pêché et placé dans le casier. Les diagonales ne comptent pas. Une fois placés, les poissons ne bougent plus, vous n'êtes pas autorisé à réarranger votre casier. Pris individuellement, chaque poisson ne rapporte pas de points. En revanche, complétez une ligne ou une colonne uniquement avec des poissons de la même couleur ou de la même forme et vous marquerez autant de points qu'inscrits sur votre plateau bateau. Par exemple, ces 4 poissons bleus permettent de gagner 7 points tandis que ces 3 poissons de même forme font gagner 4 points. A chaque fois que vous marquez des points dans la partie, pensez à avancer le pion de votre couleur sur la piste de score. Mais pas de panique, si vous oubliez de le faire, vous pourrez toujours tranquillement tout recompter à la fin de la partie. Retournons du côté des stations où vous pouvez aussi vous essayer à la pêche aux crustacés. Là, c'est différent. Un par un, piochez jusqu'à 5 jetons dans le sac. Votre espoir est de piocher autant de crevettes que possible et d'éviter à tout prix les crabes. Si vous récupérez un crabe, ce n'est pas grave, mais si vous piochez un second crabe, alors vous perdez tous les jetons pêchés ce coup-ci et ces jetons retournent dans le sac. Vous pouvez heureusement décider d'arrêter de piocher quand bon vous semble. Si vous vous arrêtez à temps et que vous ne piochez donc pas ce second crabe, vous garderez alors le fruit de vos efforts. Tous les jetons crustacés pêchés, crevettes et crabes, sont empilés sur votre plateau bateau. Ils rapportent chacun un point. Les stations tourbillons, marquées par un petit bateau en papier, sont l'occasion de déposer une offrande à la mer pour se débarrasser d'un malus attribué d'office en début de partie. En effet, les joueurs partent tous avec un malus de 15 points, mais en vous arrêtant dans une station tourbillon, vous pouvez diminuer ce malus en déposant au centre du plateau de jeu l'un de vos jetons offrandes. Déposez toujours le premier jeton disponible en partant du haut sur votre bateau. A la fin de la partie, votre malus final sera indiqué par le chiffre présent près du jeton offrande le plus haut encore présent sur votre bateau. Si vous vous êtes débarrassé de tous vos jetons, alors vous n'avez plus de malus. Les stations Panorama offrent l'occasion d'admirer de magnifiques créatures marines. Dauphins, pieuvres ou baleines, en fonction de la station où vous vous arrêtez, récupérez une carte Panorama associée à l'animal observé. S'il s'agit de votre premier arrêt dans une station de ce type, récupérez la section numéro T1 et marquez immédiatement 1 point. La prochaine fois, vous prendrez la section 2 et marquerez 2 points et ainsi de suite jusqu'à compléter votre panorama. Le Panorama Dauphin compte ainsi 3 sections, le Panorama Pieuvre en compte 4 et le Panorama Baleine 5. En accumulant les points de chaque section, vous aurez donc gagné un total de 6 points en complétant le Panorama Dauphin, 10 points en complétant celui de la Pieuvre et 15 points en complétant celui de la Baleine. Le premier joueur à compléter l'un des 3 panoramas reçoit en plus une carte bonus qui accorde 3 points supplémentaires. Un même joueur n'est pas autorisé à commencer 2 fois le même panorama. D'ailleurs, lorsqu'un joueur complète un Panorama, toutes les prochaines stations liées à cet animal ne lui sont plus disponibles. Les stations Rochers Sacrés sont l'occasion d'obtenir des objectifs secrets pour marquer des points. Si vous vous arrêtez là, piochez 2 cartes Rochers Sacrés sans les révéler aux autres joueurs. Choisissez-en une et reposez l'autre face cachée sous la pioche. Les objectifs des Rochers Sacrés sont tous différents et s'ils sont remplis, ils offrent des points supplémentaires en fin de partie. Par exemple, l'objectif pêcheur au gros accorde 3 points si, en fin de partie, vous avez au moins 2 jetons filés dans votre casier. Pêcheur émérite donne 5 points si votre casier est entièrement rempli à la fin de la partie. Doigts Agiles donne 4 points si vous possédez au moins 5 jetons crevettes. Tandis que Doigts Vigoureux donne aussi 4 points si vous avez au moins 3 jetons crabes. Je vous laisse découvrir par vous-même le reste des cartes Rochers Sacrés. Enfin, le dernier type de station est un peu particulier. Il s'agit des pontons où tout le monde est obligé de s'arrêter pour faire une pause et attendre le reste des participants avant de pouvoir repartir. En arrivant à un ponton, vous devez choisir sur quel emplacement encore libre vous placez. Dans une partie à 5 joueurs, les 5 emplacements sont disponibles. Mais dans une partie à 4 joueurs, seuls les 4 premiers le sont. Alors que dans une partie à 2 ou 3 joueurs, les 3 premiers emplacements restent accessibles. L'ordre d'arrivée au ponton est donc très important puisqu'il vous donnera plus ou moins de choix sur l'emplacement à occuper, et donc sur la position dans laquelle vous repartirez une fois que tout le monde se sera reposé. Mais l'ordre d'arrivée est aussi important pour une autre raison, puisqu'une fois que tout le monde est là, le joueur en première position, c'est-à-dire celui qui se sera placé le plus proche du parcours, pioche autant de cartes ponton qu'il y a de joueurs plus une. Il doit alors en choisir une avant de passer les autres au joueur en seconde position qui fera de même jusqu'à ce que tout le monde ait pu choisir une carte. En suivant cette méthode, le dernier joueur aura toujours le choix entre 2 cartes, et celle qu'il ne retient pas est simplement replacée sous la pioche. Les cartes ponton sont toutes différentes. Certaines sont des cartes repas qui offrent des points bruts à la fin de la partie, tandis que d'autres accordent des pouvoirs spéciaux. C'est le cas du moulin à vent qui permet de déposer une offrande supplémentaire à chaque arrêt dans une station tourbillon. Il y a aussi une nasse à crabe qui permet de remettre dans le sac le premier crabe que l'on pioche lors d'une pêche au crustacé, ou encore un bouchon qui permet de piocher 2 poissons d'un coup à condition de les prendre parmi des jetons encore face cachée dans le banc de poissons. Là aussi, je vous laisse découvrir par vous-même les nombreuses autres cartes ponton. Pour résumer, se placer en première position sur le ponton permet d'avoir un meilleur choix de cartes, mais signifie aussi que vous partirez après tout le monde lors de la prochaine étape. A l'inverse, se placer en dernière position sur le ponton réduit considérablement le choix des cartes, mais garantit de pouvoir partir en premier. A vous de voir là où vous voulez vous placer. Les joueurs devront traverser 3 pontons sur le parcours, soit faire 3 arrêts obligatoires. Le quatrième et dernier ponton n'est autre que le port final. Et dès qu'un joueur atteint ce port final, il reçoit un jeton arrivé en fonction de son ordre d'arrivée. 7 points pour le premier, 5 points pour le second, puis 3, 2 et 1 point pour les suivants. Lorsque tout le monde est arrivé, il est alors temps de compter son score final. Chacun ajoute à son score les points reçus par les cartes rochers sacrées dont les conditions sont remplies, puis retranche les points du plus gros malus indiqué par les pions offrandes encore présents sur son plateau bateau. Encore une fois, si un joueur n'a plus de pions offrandes sur son bateau, il n'encourt aucun malus. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Et en cas d'égalité, les joueurs ex aequo se partagent la victoire. Avant de vous quitter, il me faut préciser qu'une partie à deux joueurs entraîne quelques petits ajustements. En plus des deux bateaux des joueurs, un troisième bateau neutre fait son apparition. Celui-ci est systématiquement dirigé par le joueur qui se trouve en première position sur le parcours. Le contrôle du bateau neutre alterne donc entre les deux joueurs. Le bateau neutre n'interagit pas avec les stations où il s'arrête. Il ne pêche rien et ne reçoit pas de points non plus. En fait, son seul but est de bloquer les deux joueurs et leur interdire l'accès à certaines stations. Durant un arrêt à un ponton, le premier joueur pioche quatre cartes comme il le ferait normalement dans une partie à trois joueurs. Lorsque vient le tour du bateau neutre de choisir sa carte, défaussez-en une aléatoirement sans la regarder. Enfin, lorsque le bateau neutre arrive au port final, retirez du jeu le jeton arrivé qui aurait normalement dû lui revenir. En dehors de ces modifications, la partie se déroule normalement. Et voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour jouer à Namiji. Il ne vous reste donc plus qu'à lever l'encre pour profiter d'un beau voyage le long du littoral japonais. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo où nous parlerons d'un tout autre jeu. A bientôt, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz